Le groupe de bandits, armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les oisales hindous appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimoua Ephraim, ont prémédité et sémé le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023, avec comme revendication. Le départ de la MONISCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que de tous les occidentaux, y compris leurs ONG. A cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant le jet de l'agresseur M23-RDF. A l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suite. Dans le rang des forces de défense et de sécurité, un policier lapidé à mort et plusieurs blessés d'y côté effardissés. Dans le rang des adeptes, six morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouvernement des provinces, le lieutenant général Ndimma Kongba Konsto, présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. L'autorité provinciale rassure la population de l'accalmie de la situation, l'appelle par la même occasion à ne pas paniquer et à vaquer librement à ses occupations. Son Excellence, M. le Gouverneur militaire et commandant des opérations, met en garde pour la toute dernière fois quiconque se permettrait une fois de plus de se livrer à pareil acte.